Musique Alors je suis avec Christophe Gelé qui vient de sortir son second livre qui est en fait le tome 2 de ces fameuses chroniques boulangères alors en quoi elles diffèrent des premières ? Alors déjà le point commun c'est que c'est des chroniques boulangères c'est à dire que j'y dépeins toujours des petites tranches de vie de mon quotidien de boulanger après d'y faire énormément dans le contexte le premier tome je l'ai écrit quand j'étais dans une grosse boulangerie baloise semi-industrielle que j'ai quitté depuis et le deuxième donc il dépeint plus mon quotidien dans une petite boulangerie de quartier à Mulhouse dans un petit quartier qui s'appelle le Drouot une petite boulangerie tenue par un Marocain donc complètement un autre état d'esprit on fait toujours du pain mais dans totalement une autre ambiance et du coup c'est complètement autre chose Le livre est sous-titré Monsieur Mantol et les rongeurs alors c'est quoi cette histoire de rongeurs dans la boulangerie ? Alors déjà c'est pas Monsieur Mantol c'est M. Mantol M étant l'initial d'un prénom que je vous laisse deviner mais qui combiné à Mantol donne un jeu de mots assez pitoyable certes mais un jeu de mots quand même alors cette histoire de rongeurs c'est que les rongeurs ont une place certaine pour ne pas dire une certaine place dans la boulangerie française et dans les fournis et là j'ai dû cohabiter mais ça donne lieu à des rencontres des plus intéressantes alors il n'y a pas des rats et des rongeurs dans toutes les boulangeries mais quand même dans beaucoup et donc là il y en a et ça a donné lieu à beaucoup de chroniques en fait et quand j'ai relu ce recueil de chroniques je me suis dit que comme il y en avait beaucoup qui parlaient de M. Mantol et beaucoup qui parlaient des rongeurs je me suis dit voilà on va appeler ça M. Mantol et les rongeurs Alors ces petites bestioles elles se baladent un petit peu partout et on a souvent l'occasion de les rencontrer à des moments où on ne s'y attend pas forcément on est en pleine nuit à 3h du matin et puis on voit une souris ou un rat suivant qui a pris la place en fait on imagine que s'il n'y a plus de souris c'est parce qu'il y a des rats ou inversement et alors ça fait quel effet de croiser ce genre de bestioles dans des situations des fois un peu bizarres en plein milieu de la nuit pendant qu'on bosse ? En fait c'est une question d'être habitué ou pas c'est à dire qu'au début ça fait flipper par exemple les blattes ça n'a rien à voir avec les rongeurs mais c'est une autre forme de vermine au début quand j'arrivais dans l'entreprise et que j'allumais la lumière donc il y avait des blattes qui couraient dans tous les sens maintenant enfin plus maintenant parce que maintenant je ne suis plus mais au bout d'un certain temps j'allumais il y avait des blattes qui couraient dans tous les sens mais ça ne me faisait rien au début ça m'effrayait ça me dégoûtait presque et puis après non parce que je m'étais habitué on s'habitue au goût ? alors je ne les ai pas mangés parce que quand même je respecte les gens avec qui je travaille et je ne les mange pas donc je n'en ai pas mangé je pense qu'on peut aussi s'habituer au goût mais l'idée c'est ça c'est que souvent attention je vais dire quelque chose de très intéressant souvent ce qui nous dégoûte ou ce qui nous fait peur c'est des choses qu'on ne connaît pas à partir du moment où on apprend à connaître les choses et même les gens ils ne nous font plus peur et du coup ils ne nous dégoûtent plus et du coup on peut vivre en bonne intelligence avec eux ça marche pour les rongeurs ça peut marcher avec plein de choses alors c'était mon point suivant on s'aperçoit dans vos chroniques que vous êtes très sympa avec les gens surtout avec vos collègues de travail qui des fois ne viennent pas qui viennent en retard et malgré ça vous gardez une attitude très zen vis-à-vis d'eux alors pas zen parce que je ne suis pas bouddhiste mais sympa effectivement parce que c'est je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Kepax Kepax c'est l'histoire d'un homme qui vient de l'espace un extraterrestre et qui se retrouve dans la gare de New York et donc on découvre un type tout nu dans la gare de New York ils sont embarqués par la police par les psychiatres etc et bon ils le prennent pour un fou quand il explique qu'il vient d'une autre planète et donc à un moment le gars lui dit vous dites que vous venez de l'espace mais quand même vous ressemblez franchement à un être humain et effectivement le gars ressemble beaucoup à un être humain il lui pose cette question qui nous intéresse maintenant est-ce que vous savez pourquoi les bulles de savon sont rondes ? et le monsieur ne sait pas malgré que c'est un grand psychiatre et en fait il dit parce que c'est la meilleure façon pour se déplacer dans l'atmosphère il dit moi je viens sur la terre en tant d'extraterrestres une morphologie humaine c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour pas trop se faire remarquer et en fait c'est ça c'est que je pense être sympa c'est l'attitude mentale qui correspond à ce qu'il y a de mieux pour avoir des bons rapports avec les gens avec les gens qui sont aussi sympas c'est presque évident et avec ceux qui ne le sont pas c'est d'autant plus important donc voilà ok bah écoutez je laisse le plaisir aux lecteurs de découvrir vos chroniques qui sont rigolotes des fois surprenantes parce qu'on en apprend quand même de belles dans ce qui se passe dans la boulangerie mais toujours très humaines c'est ça alors je voudrais quand même apporter un bémol pour que les gens continuent à manger du pain ça se passe pas non plus dans toutes les boulangeries de la terre quoi là c'était le cas et donc voilà je l'ai dit quoi rassurez-vous aussi la boulangerie n'existe plus donc vous risquez pas d'acheter du pain dans cette boulangerie sans le faire exprès tout va bien dans le meilleur des mondes ou presque en l'occurrence on achète un livre et pas du pain là donc tout va bien c'est un des meilleurs livres que vous pouvez acheter en ce moment sur le marque que c'est que je pense